abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com et mon ou taimba angou yo nani ogoya kagame yo nani kongodialogue.com je suis pas bien que ton a pris un mot yanné mais kagame c'est un sanguinaire kongodialogue.com et logo on a ina l'ouba et zali que il faut tout ça l'effort tout à la sérieux on ne peut pas résoudre un problème en intégrant dans le problème dans la solution le problème au boulot il n'a pas résoudre félix c'est quel est problème kongodialogue.com on a la vérité félix c'est qu'ils avaient signé déjà des accords ils vont négocier juste sur l'application kongodale osam monde entier na seng continent mokiri mokimba bambou s'abonnez na kongodialogue en foudre à sussu ee ropé sama cholo diyalogue et sengi boyokani diyalogue et sengi bolunani diyalogue et sengi dorsamana bisonni on se bat kongodale tousans dans le monde entier tous abonnez na kongodialogue en foudre sur ces plateaux pour essayer d'analyser les faits en fait ouye ouez ali korongé république démocratique du congo la guerre à ça et là et puis ma propos ou nion sort au zoyo ouka l'appel à l'unité ouye ba mamamon on tomei na nivou nini Merci beaucoup pour votre opportunité. Bonne santé ? Bien que le pays va très mal, ça va. Les BATS ? Les BATS ont évolué avec nos contraintes, mais quand même les choses évoluent assez bien. Et puis, d'ailleurs, on a profité de l'occasion. Il y a des lectures et sciences, écologie, économie et économie. Il y a des livres en 2013 réédités par Armatan. C'est accessible maintenant. Je pense qu'on a l'Australie. Il y a des possibilités, soit en électronique, soit en dur. Parce qu'Armatan, c'est une grande réédition. C'est une grande réédition. Et puis, il y a une représentation, il y a beaucoup de partenaires. Il y a beaucoup de librairies. Il y a beaucoup de livres. 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 Et ça se vend à 27 euros. Il y a un postulat que l'État congolais doit avoir en ce qui concerne la question de la problématique du réchauffement climatique et le rôle de la forêt et même de notre turbière. Parce que c'est nous, nous, l'État congolais, c'est-à-dire nous, l'État congolais et puis les autres pays, il y a Bassin du Congo qui participent de manière substantielle à captation à bagages à effet de serre. En contrepartie, la communauté dite internationale ne veut pas accompagner Bissot pour diversifier notre économie. Ce qui fait que la dépendance à la forêt devient de plus en plus croissante. Et cela met en mal la préservation de cette même forêt. Voilà pourquoi nous avons lancé ces débats entre les écologistes et les économistes. Et nous avons d'ailleurs tiré certaines conclusions en disant que les deux visaient la même chose mais peut-être à des proportions différentes. Intitulez-le du livre ? Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. C'est le même livre mais réédité par… Déjà, c'est une grande édition que je connais. Nous ré-lectures pour contredire un athée et surtout qu'il y a des partenaires. Plus, il y a des écrivains congolais et belés. Il y a des écrivains congolais, des écrivains, 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 des écrivains. Voilà, tout comprendre et puis nous allons nous organiser. Les temps, bisopéto, t'enlèvons-moi bien pour vous donner des détails. Et pourquoi est-ce qu'il y a de l'écologie ? Ça me ramène à l'Europe dans la COP ? Alain Bouloudjoua. COP, c'est quoi la COP internationale ? COP 27. C'est quoi la COP ? 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 C'est la COP 27 ? C'est quoi 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 la COP 27 ? Parce que nous avons suivi de nombreux écologistes pour eux. Donc la forêt équatoriale est une raison majeure. En fait, il y a l'écologie mondiale. Ils ont couvré une grande partie, tout ça. Mais les lois, c'est comme si nous ne nous retrouvons pas. Je me souviens d'une émission, tout ça, ça date de la République démocratique où il y a des miettes. Sur les lois, il faut... Il y a un pétain. 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 Sur le projet, le plan d'action, il y a un pétain, la République démocratique du Congo est bénéficiée réellement par rapport à la potentialité écologique. Il y a un pétain. Il y a un pétain. C'est intéressant. La question est que le débat n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà vers les années 90, avec le protocole de Kyoto, il y avait ce qu'on appelait le mécanisme de la flexibilité. Et dans le mécanisme de la flexibilité, il y avait une possibilité à cause d'un certain nombre de financements. Et fort malheureusement, en interne, il y a une capacité à captation avec le fonds. On n'a pas bénéficié assez. Il y a un pétain. 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 Il y a un pétain du financement. Le seul projet où ils bénéficient dans le financement, bien que les établisent dans ma classe. Et là, le projet, il y a un pétain. Il y a un mécin, un privé, un particulier, Il y a un pétain. Il y a un pétain, il y a un pétain, il y a un pétain. 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 Il n'y a rien. Il y a un pétain. Il y a un pétain. 500 millions 50 millions, 60 millions il y a d'autres pays qui viennent justement parce qu'ils ont pollué quelque part et baillé pour financer certains projets pour une sorte qui a co-compensé leur émission à gaz à effet de serre tout le monde dans le mécanisme à compensation un montant estimé pratiquement à 100 milliards de dollars c'est-à-dire le pays moins pollueur ne va pas bénéficier la stratégie mondiale c'est-à-dire que ceux qui émettent les gaz à effet de serre ce sont eux qui fixent le mécanisme pour ne plus émettre mais comme la dépendance il y a des produits à l'industrie, il y a Bango c'est-à-dire forte qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé un mécanisme pour que Bango continue à polluer mais les bénéfices ne vont pas l'Ongo l'arabe à miet pas boire que l'arabe à pays non pollueur pour que Bango pas jouent à Carmen en maintenant leur forêt en préservant leur forêt en réduisant leur capacité d'émission à gaz mais en même temps eux produisent aujourd'hui par exemple les Etats-Unis ils viennent en première position la Chine ils viennent en deuxième position et d'ailleurs les conséquences il y a une industrialisation et ça n'a pas commencé avec nous le même pays émetteur il y a gaz à effet de serre ce sont les mêmes pays émetteurs qui décident en dernière ressource sur la question ce qui fait que les Américains en a posé ça ils vont continuer à émettre alors qu'ils vont avoir ça l'assemblant bien qu'ils n'ont pas vraiment totalement cru en cette démarche la Chine même chose la France et les autres font semblant mais c'est qu'ils font que lorsque Bango ça crée du crédit le crédit carbone et cet argent permet à leurs économies il n'y a que l'oukashiko qu'ils migraient vers une source d'énergie moins polluante moins polluante ce qui fait que le même montant au baguette au Bimissa et qui n'est pas en avant on peut dire un exemple la France a une grande forêt au regard il a étendu il a une grande forêt mais cette forêt n'est pas une forêt primaire la France bénéficie aussi d'un mécanisme la flexibilité dans le sens que l'on peut investir dans des sources mais l'état congolais Azali a plus de 140 millions d'hectares de forêt deuxième pays au monde où il a une forêt le bassin du Congo Azali deuxième forêt dans le monde après Amazonie mais qu'est-ce qu'on nous donne en contrepartie c'est justement parce que la question Azali est liée à l'enjeu diplomatique seul le pays qui a une forte diplomatie qui peut prétendre gagner l'Afrique du Sud peut avoir 8 milliards 500 millions le bassin du Congo constitué des 6 pays par exemple en a 1 milliard 500 millions et fort malheureusement le faible d'esprit on avait applaudi nous nous avons dit non au regard il y a capacité à captation à Bussaud au regard il y a valeur économique et ce qu'on appelle le coût d'opportunité en réalité nous devions mériter les 100 milliards de dollars au total donc il faut mettre en place des structures adaptées d'abord avoir un président à même de faire une bonne diplomatie avoir un premier ministre capable de fédérer les énergies avoir un ministre il y a environnement au Azali capable de comprendre pas de juristes pas de politicien mais avoir des gens qui sont techniques dans ça et ajouter à ça la dimension économique de l'écologie les écologistes les écologistes n'arriveront jamais à maîtriser la question mais qui sont le vrai technicien non mais ce sont les éco-économistes ok il y a un monsieur 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 vous êtes le fait parmi les rares bateaux il y a un monsieur approche écologique et économique à la fois parce qu'il y a un monsieur l'économie de l'environnement et puis l'éco-environnement ok donc ils sont les bateaux il y a un monsieur il y a d'autres personnes qui peuvent publier ici et là en réalité il faut laisser plus la latitude des économistes et qui sont bas à la compagnie d'un écologiste et puis d'un bateau il y a une relation internationale mais madame Bazaï dit avoir trouvé elle n'est pas digne en prédécesseur les raisonnements c'est un discours politique à l'oukabatekini c'est le côté Gazam c'est à dire de céder des espaces pour l'exploitation ne nous pas dire vent de la forêt ce sont les amphithéoses il s'est senni un rôle à jouer dans ça bien évidemment il s'est senni à l'île pour l'institut à la conservation La conservation de la nature. La conservation. Et d'ailleurs, nous avons donné plus de 15% de nos espaces pour que tout exploite. Et même Nao et Tikali, on n'exploite pas partout. La perte Nabiso par rapport à la couverture forestière est déjà négligeable. Ok. D'abord, une forte forêt, mais on n'a pas un bon ministre environnement. Ok. Un ancien des lycées saines me disait que le ministère de l'environnement, c'est comme le ministère des Affaires étrangères. Oui. Dans la dimension, il y a enjeux mondiaux. Sincèrement, il y a eu le ministère des Affaires étrangères dans les aspects. Mais qui peut que le ministère de l'économie et du développement rural. Voilà. Car il y a eu le ministère. Ok. Tout le monde a compris. En tout cas, procurez-vous de cet ouvrage. Il y a vraiment bien. Il y a un bon livre. 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 Il faut que ça. Il y a un bon livre. Il faut que ça. Il y a un bon livre. Il faut que ça. Alain Bolo Djoa. Il y a un bon livre. Et vous aurez l'ouvrage. Il faut lire. Il ne faut pas lire. Il faut lire. Nous, cette génération, nous voulons changer de choses. Il faut qu'il y ait des gens qui ont fait réellement les études et qui aiment lire. Ça, c'est bien. Il y a un adage qui dit que les guendis sont libres. Il faut lire les livres. C'est important. Il faut que les gens se trouvent. Il faut que les gens se trouvent. Il faut que les gens se trouvent. C'est un dernier ressort. Il faut que les gens se trouvent. 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 que les gens se trouvent. Il faut 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 que des gens se trouvent. Il faut que les gens se trouvent. Il faut que les gens se trouvent. Il faut que ça touche tout. C'est de la haute trahison. Il y a des choses pour lesquelles nous sommes intransigeants. Moi, je l'ai toujours dit, celui qui approche le Rwanda ne peut pas compter sur moi. Attendez. Attendez. A être sincère. Mais attendez. Vous nous dites que le FADC, il va gagner du terrain. Vous nous dites que le M23, il va récupérer le Bamboka. Ce qui veut dire que sans nous, vous pouvez résoudre le problème. Parce que la mission de l'armée, c'est celle-là. Si l'armée avance, si l'armée arrive à récupérer le territoire, si le M23 ne représente pas grand-chose, même si nous venons, nous venons avec quoi ? L'unité nationale, vous avez invité les jeunes. Venez intégrer l'armée. Vous nous dites que vous avez maximisé les recettes. L'État congola a un budget à 14 milliards. Vous avez déjà dépensé des 11 milliards. Pour financer les opérations de l'armée, ça demande presque 1 milliard. Il faut que vous avez maximisé les recettes. Vous pouvez s'administrer sa finance, l'autorisation. Vous pouvez acheter les équipements. Vous avez une diplomatie agissante, agissante, agissante. Ce gars a agité sur une île. Cette diplomatie a joué en votre faveur. Certains pays vous soutiennent et vous condamnent. Alors dites-moi, si nous nous venons, nous allons apporter quoi ? Il a voulu ne pas gagner la guerre à lui seul. Comment va-t-il gagner seul ? Parce que le Parlement l'accompagne, il y a toutes les tribus là. Il y a toutes les tendances. Si vous avez des propositions à faire, vous ne pouvez pas aller en dehors du cadre institutionnel, révéler dans les institutions que vous êtes député, aller faire votre proposition au Parlement. Alors, s'il fallait être député, il va faire ses propositions au Parlement. Félices et Kaby là-haut, il y a Kaby là-haut, il y a Bataille FCC. Bataille, il n'y a pas député. Ils vont le faire au Parlement. Pourquoi le faire en dehors ? Honorable Jeanette Aloubati. En quoi ça, honorable ? Il mérite quand même les honneurs étant député national. Ah bon, vous vous donnez les honneurs par rapport à la fonction et non par rapport à la qualité ? Non, elle a quand même des choses que tout le monde dit. Non, mais il y a des députés, papa, c'est un peu député, il y a un peu de l'haut, c'est excellent. La jumelle de l'ancien président. Et ça veut dire quoi ? Jeanette Kaby. Et ça, il y a. Alors, Rwanda a obligé à Rwanda, il y a des autres négociations avec M23. Pourquoi pas il n'y a pas négocié avec FDLR ? Résonnement, c'est logique. Résonnement, c'est logique parce que, il y a un peu de la compréhension de comment la communauté internationale a tendance à nous obliger à nous de négocier avec des voyous, des bandits, mais il y a des capables pour que nous sommes à Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda a ? Qu'est-ce que le Rwanda représente pour eux pour que le Rwanda soit plus exigeant que nous ? Parce que chez nous, un président ne peut pas faire plus de 10 ans. Mais au Rwanda, c'est possible. On peut avoir un président à vie. Là, les gens ferment les yeux. Au Rwanda, l'opposition est matée, est brimée. On trouve normal. On assassine même les opposants. Les opposants. l'opposition est matée. Non, il faut au moins que chez lui, au moins la démocratie. Non, les gens s'expriment. Les gens s'expriment. Mais il a fournit quelquefois. Les gens ne pussonnent l'opposition. Au Rwanda, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que dans la commune, la rotine, tous les opposants sont des pays étrangers tels que la foule du Sud et le Consor, mais le Kagam l'a fait. Le Kagam est un opposant. Deux. Kagam l'a fait. Une dame là, c'est l'EVP, le Kolo, dans Rwanda. Par exemple, il y avait une autre dame qui a télémaral en opposition. Ça a une stratégie à côté de l'hôtel. Elle a une balle qui a filmé la vidéo et qui a discrédité. C'est comme ça que Kagam fonctionne. Mais chez nous, on ne peut pas nous faire ça parce que tu es un petit qui a fait ça. Nous, au moins, nous sommes dans une bonne voie bien que tu es à la présence de moi. Mais Kagam, c'est un sanguin. Pourquoi les intérêts qui sont par ailleurs les rwandais purs? Les autochtones. Pourquoi nous sommes dans un Kagam parce que la communauté internationale pense que Kagam c'est un n'ayant droit pour qu'il y a l'inguit pour qu'il y a sécurisé l'intérêt à la française. Mais on voit aujourd'hui que c'est que il y a une décision. D'accord ? Il y a des ministres et des gouvernements et il faut qu'il y a lundi passé à l'arrivée. Il y a des ministres l'unité et il y a des les ministres En même temps, le premier ministre Charles Soussoumou est en fait. Fait un effort pour que l'armée soit en la version et qu'il y a des découragées. Il y a une négociation en Nairobi ou Kenya est-ce qu'il y a une catégorie ? Oui, on a conseil des ministres et on a contrôlé notre beau-fils Mouyaye. Aza ministre de la communication. Non, il est d'abord notre beau-fils. Mouyaye. Notre beau-fils, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est notre beau-fils. Il y a un autre-là. Il y a un autre-là, votre nièce. Notre beau-fils, Mouyaye. Et là, on a dit qu'il faut tout ça et qu'il faut tout ça, sérieux. On ne peut pas résoudre un problème en intégrant dans le problème, dans la solution, le problème où Mouyaye n'a pas résoudre. Félicité et problème. Mouyaye, t'es-à-dire ? Oh non ! T'es-à-dire qu'il y a des armées, t'es-à-dire qu'il y a des militaires, t'es-à-dire qu'il y a des bons. Le plus grand problème, c'est M. Félicité. C'est lui qui est pris en auto par rapport... Il y a une question, hein ? Nous, nous ne faisons que subir. Il y a bien des dégâts collatéraux. Ce sont ces actions irréfléchies. Même, il y a une association où on ne peut pas l'intégrer. En mathématiques, il y a ce qu'on appelle les zéros de la fonction. C'est-à-dire qu'il y a ce que je dis A plus B, ça donne zéro. Pourquoi ? Parce que A, la valeur de A est allée positive, mais la valeur de B est allée négative, mais en même valeur que A. On a la signe négative. C'est ça, M. Félicité. Toute solution plus Félicité égale zéro. Beaucoup qu'il n'a jamais compté sur M. Félicité. Parce que lui-même, Azali, Azali, il sort un élément absorbant les avancées. A me la gagne, ma libre à avancer. Même quand il prend maintenant des décisions pour les décisions. Même quand il pose les premiers pas, il recule. Ce qu'on dit, il y a une négociation. Ah ! Il y a une négociation, il y a une autre qui a été négocié, qui a été négocié, mais il y a été obligé de négocier. C'est ce qu'ils ont dit. On en a l'état. Vélez-vous, les gars, ils avaient signé déjà des accords. Ils vont négocier juste sur l'application. C'est-à-dire, par exemple, le roi va comprendre qu'il n'y a rien à poursuivre la faiblesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Parce qu'il y a une guerre psychologique et les gens n'arrivent pas à cerner. Déjà, on met dans votre tête que pour être en paix, il faut reconnaître les Banyamoulé comme des Congolais. Ça, vous n'en parlez pas. Ces fameux M23 revendiquent le droit de Tucci. ils veulent assez que vous reconnaître que les Banyamoulé en tant qu'étaires. C'est-à-dire que pour ce genre de personnes, pour qu'il y ait la paix dans ces pays, il faut reconnaître que les Banyamoulé est comme l'une des tribus du Congo. Tout ce que vous voyez là, ce sont des effets de la guerre. C'est ça le plus grand danger. Et puis, ceux qui vont s'arrêter, on va tous mourir comme des cafards. Ils sont dans ça. Il y a un mot, mon lui, c'est ce qu'il dit. Dans son psychique, il pense que c'est comme ça. et qu'est-ce qu'il fait ? Il invite les Banyarwanda dans la présidence pour l'entretenir. Et il pose la problématique qu'il a protégé Banyamoulé. C'est ça, c'est-à-dire que nous partons déjà perdants. On a vu un peu diminuer son sens de rougail à ce qu'il soit protégé. quand ils étaient réussis à la présidence. qui sont dans la présence, ils ont apporté les plus protection. Et on a vu le monde dire que les droits ont été revendiqués certains droits du monde. Le Banyamoulé, l'entreprise, l'entreprise, il y a des 30 ans, c'est que les gens ont une intelligence avec Coca-Cola. Comment le monde est-ce que ces gens-là sont très malades ? Ils ont profité facilement de la naïveté avec ce qu'il s'y a des pouvoirs. et ils ont pu atteindre le niveau haut, ils n'ont jamais ils vous créent la guerre ils vous présentent, ils vous font un sou et à la fin ils vous disent nous sommes en train de défendre le droit au rwandophone parce que les Congolais sont en insécurité insécurité c'est à dire quoi lorsque nous leur disons vous n'êtes pas des Congolais les Congolais vont défendre leur autorité territoriale ils prennent leurs vidéos ils sont dans le bon ce n'est pas ça il y a deux choses il ne fera jamais le pont entre ce qu'ils appellent Banyamuleng et les tribus congolaises ça n'arrivera jamais les tribus ne sont pas créées par un président de la république c'est ça dans cet esprit c'est comme ça que on nous a amené dans cette imbécilité cette imbécilité collective on veut nous faire voir que ce que nous devons rechercher c'est la paix à n'importe quel prix même si on doit marcher sous nos doigts l'essentiel c'est d'être en paix non moi je ne me battrai jamais pour la paix la paix c'est une conséquence ce n'est pas un objectif que tout le monde doit rechercher en tant qu'être c'est vrai il a eu objectif constitutionnel mais ce n'est pas ça la finalité de notre action si nous devons être en guerre chaque jour toute la vie pour défendre ce qui est de notre droit je préfère être en guerre que perdre ce qui est de notre droit tuer le congolais pourquoi ? parce que les tribus sont des tribus qui sont des tribus qui sont constitués à l'état congolais je pense qu'il y a des tribus qui sont des réfugiés qui sont des tribus qui sont des tribus qui sont des tribus qui sont des tribus je ne suis pas dans votre combat le combat est en guerre c'est clair le monde est mort pour le Congo même un centimètre à kilomètre un centimètre à la maison à ma bébé et je pense qu'il y a une tribus qui font des tribus qui sont des tribus qui continuent les tribus qui sont des tribus que les tribus on ne peut pas Parce que tu as une liste, c'est une liste qui est plus importante. C'est une liste. Il y a un secretaire général de l'UNC, chez notre confrère, Peter, qui a dit qu'il traite des questions de l'Est avec beaucoup de légèreté. Il y a une liste de choses. Il y a une liste qui a vu l'Urba, qui est un chien de Rwanda. Il y a plus de relations avec Rwanda qui chassent beaucoup de gens à la légèreté. Pour lui, il fallait réellement négocier, il faut parler, il faut prendre la langue avec ces gens-là. Non, mais d'abord, il y a Billy Kambale. Il n'y a pas le monopole de la connaissance et la sociologie dans l'histoire. Dans cette... Il est comme Nandé. Non, mais peut-être que Nandé, mais peut-être ce qu'il est. D'abord, il n'a pas dit ça parce qu'il est convaincu. Il dit ça parce que la mère l'a dit. Il a bien fondé Rwanda. L'influence, il y a la langue, c'est par rapport à le brassage, à la culture, à la culturation. Ça n'a rien à voir avec l'appartenance. Non, non, tu es le français. Tu es le français pour autant ? Non, non. Alors, je ne suis pas le français. Cela ne fait pas deux de français. Une langue étrangère peut dominer par rapport à l'économie qui a beaucoup de gens en relation. Et puis, lorsque vous avez un espace où les réfugiés, par exemple, majoritaires, c'est leur langue qui va dominer. C'est ça son raisonnement, il y a la secrétaire générale ? N'importe quoi. Il y a des choses pour lesquelles nous sommes intransigeants. Au moins, il y a l'autre, M. Bazani. Il y a une nationalité douteuse. On peut comprendre. Il y a une nationalité douteuse. Il y a une nationalité douteuse. Il y a une nationalité douteuse. J'ai partagé ça. Il y a une montagne à Okungwa. Alors, ça fait quoi ? C'étaient des Banyarwanda. Ils sont venus. Non, mais Banyarwanda, c'est que les Banyarwanda sont venus. Ils sont allongés au Sénégal. Comment faire avec les catos ? Ils disent qu'ils ont un Banyarwanda. Si il y a un Banyarwanda, il y a un tribune. Il y a un Banyarwanda qui est venu. Il y a un Banyarwanda qui est venu. ça c'est Billy Kambal, n'importe quoi au moins il y a le réservé les gens de l'Est, nous ne battons pas pour l'Est, nous nous battons pour la nation, pour le Congo le Congo doit rester indivisible et d'ailleurs la majorité de la population rana ne sont pas d'accord dans ma rameau, on parle là ne sont pas d'accord, les Congolais au basal de Souch ne sont pas d'accord et nous n'allons pas s'aider pour ça, parce que l'article est 73 à l'éclair, mais même quand on a soutenu certains, surtout à l'Est du Canada moi je suis légaliste je suis légaliste, il faut bien vu qu'il y a un arrêt de la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle il peut perdre le baccal certains pensent qu'il fallait négocier avec les rebelles avec les Rwandais vous allez négocier avec les terroristes voilà il n'y a pas de position il n'y a pas de négocier parce que ce sont des terroristes on ne peut pas négocier avec les terroristes qui ne peut pas négocier avec vous ? je ne sais pas il n'y a pas de quoi ? il n'y a pas de quoi ? mais déjà Kamé révèle le dialogue je ne sais pas qui a envoyé Kamé en mission là-bas ? mais ça lui a créé des problèmes parce que ça lui a créé des problèmes de 12 jours maintenant mon conjoint est là ça lui a découvert ou par contre ? tu sais qu'il va ? Kamer a été reçu pour ça Je vous dis Kamer a été reçu, a été libéré Pour ça D'ailleurs, si vous voulez vous abonner Mouto Agile Mouniero Bakanga Kavanna Kamer a été un peu important Pour l'ambiance Félicité à l'ambiance O, ce goulis Goulis A l'ambiance Batebele à l'ambiance Batebele à l'ambiance Pour qu'Esa, leur démarche Parce que Kamer est encore important La situation de l'Est a reçu pour trouver solution Il a été envoyé en mission Vous pensez que Kamer a été un bon Où la maman a mis D'accord, ça a tourné ? Il est mort à l'ambiance Non, attends Il est mort à l'ambiance C'est un monsieur correct Honnête Qui jouera un grand rôle Pour profiter dans ce mari Tu es un peu plus grand C'est un peu plus grand Oh, non Depuis que Kamer a été honnête Oh Non, là qui s'ouvre Non, là qui s'ouvre Non, là qui s'ouvre Non, là qui s'ouvre Quelle est maïsta Supremme Si, là qui s'ouvre Vido là Moi, là qui s'ouvre Je m'en ai M'en ai M'en ai Non, là qui s'ouvre Non, ça c'est une Kleineur Alors Quelle présumption Qui a été conané Pour 20 ans Bah annuler K'abonale Et on peut faire ça. Et on peut faire faire le même chose que ça. Et on peut faire ça. En même temps, ils sont des artistes, un ambassadère culturel congolais. Ils ont des salariés qui ont appris à l'étranger. On a appris les atrocités. Il y a eu des atrocités en M23. Alors, l'étranger est un problème avec un « croire gamin ». Quand Gims le dit, il ne s'expose pas en portant aussi la guerre ou l'agression que l'ARDC a subi parce qu'il est de la scène internationale. Non, il s'expose naturellement. Il prend le risque parce qu'il pense que Bato Bazar a Bazar sincère. Il y a un double jeu. Bato Bazar prétendent trouver des solutions. La gravité a un problème. Eux-mêmes, Bazar prêchent pour la chapelle. Il y a Bato. Bazar va graisser. L'Etat congolais ne joue pas frangé ou les animateurs des institutions ne jouent pas frangé. Lui s'est décidé, il n'y a qu'au plongé pour défendre une cause qu'on lui considère juste. Mais Bato Bazar a Baza, il y a Aza Kosefié, il n'y a pas de passeport. Il y a Aza au service de cette vision-là. Je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de passeport. C'est-à-dire qu'il avait déjà conclu, il avait tiré des conclusions, il avait signé des accords. Ça existe déjà. Mais maintenant, comment faire sortir ces accords ? Mais les accords se défendent aussi. Monsieur Félix, c'est qu'il veut avoir l'assentiment de la population. Voilà pourquoi ils emballent dans ça. Ça a pris combien de temps pour que les M23 sont des terroristes ? Et puis d'ailleurs, comment le M23 n'a pas eu ? Ce sont des M23 prime. Il a dérivé à M23. Ça, c'est M23. Il y a un mot façonné à jouer les morts, à jouer les morts, à jouer les morts. Il a commis M23. Il vous souviendra ? Il a bandé la M23 avec leur porte-parole. C'est-à-dire qu'il y a 14 mois à Kinshasa ? Les gens ont semblé douter, non ? Qu'est-ce qu'ils nous disent 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 ? Mais vous savez quoi ? Avec le temps, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mbata de triste mémoire, l'a dit devant Christian Boshembe. Il a confirmé qu'effectivement, il y a un cancer, il y a un cancer, il y a un cancer, il y a un cancer. Ils ont fait 14 mois ici, hein ? Ils ont fait 14 mois ici, hein ? Avant, il n'y a pas de prononcer officiellement leur retour dans notre cité. Ils ont confirmé. Ils ont fait 14 mois ici, hein ? Ils ont fait un hôtel, ils ont habité là, ils ont travaillé. Tous les travails sur le plan technique. Et c'est Salama. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ça et c'est Salama. La création des brigades, comment vous avez constitué ? Qui sera le général ? Même les noms ont déjà été donnés. Puisqu'il y a une résolution du Parlement qui dit que dorénavant, on n'aura plus de brassages ni de mixages dans l'armée. Ils feront quoi ? Oh ! Le Parlement va mercenaires. Mais au moins. Au moins, il y a un beau soir, un beau soir, un beau soir. Qui peuvent négocier avec ces gens-là. Négocier veut dire faire des concessions, non ? Hein ? Négocier veut dire faire des concessions. Vous cédez, vous recevez. Ils sont des mercenaires. Moi, je vais jouer à Nintendo. Ils sont comme ça ? Vous vous pensez que si Féli Ségé veut faire quelque chose, il va se constituer en obstacle. Mais la loi est déjà votée. Quelle loi ? Quelle loi ? Une loi qui va interdire le brassage et le mixage ? Une loi ? Oh ! Trois-là. Et puis, qui vous dit que dans ceux qui ont été nommés là, il n'y a personne ? Il n'y a pas de M23. Celui qui était le coordonnateur du comité de suivi était qui ? C'était un ancien membre de M23, non ? Il n'y a pas d'écoute la présidence à Féli Ségé. Il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute au service du Rwanda. Ils sont là. Ah ! Moi, j'ai dit que c'était un ancien membre de M23. Il n'y a pas d'écoute à Féli Ségé. Il n'y a pas d'écoute à Féli Ségé. Il est un ancien membre de M23. Il est un ancien membre de M23. Il s'adresse à Féli Ségé. Il n'y a pas d'éviter à Féli Ségé. Il n'y a pas d'écoute au-delà de M23. Il a été un ancien membre de M23. Il a laため, de réaliser avec les réseaux sociaux. Il nous a donné la responsabilité, si le pasteur n'y avait pas de l'écoute à Féli Ségé. Nous n'avions pas d'écoute. Il faut prendre la bonne décision au bon moment. Le pays va très mal. Très mal. Qui peut nous dire la direction de l'autre? Mais aujourd'hui, l'armée a un peu poussé à poussé. Il y a un autre exemple Pire M23, mais il y a des places de Patami. Macron a quand même fait un truc, mais il faut qu'il n'y ait pas de M23 qui était. Après, il y a des photos de la photo et il y a des autres. Il y a des photos de M23. Il y a des photos de M23. Et ça, et ça, il est passé à l'alibaba. Je vous dis. On l'a dit à l'alibaba. Et ça, il est. Et ça, il est. Ah, papa. Et ça, il est. Je vais vous lire un livre à ta bouca. Je vais vous lire un livre. Et ça, il est. Je vous dis. Je vous dis, la mort ne me dit absolument rien. Et là, on a un supporter. C'est de devenir naïf. Dans un niveau où il faut soutenir l'oppresseur. Mourir, il n'est rien. Mais vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur. Il dépense bien. Il dépense bien. Il dépense bien. Alors, ça fait quoi? Il dépense bien. Il dépense bien. Édifice. Pour avoir fait quoi? Offense au Cégé. Non, mais attendez. Non, non, c'est la télé quand même. Non, mais c'est la télé quand même. Non, mais c'est bien quand même. C'est bien, oui. Oui. Ceux qui ont suivi ses propos du débit à la fin, il a violé quelle loi? Mais c'est une invitation. Non, mais le paquet s'intervient pour quoi? Non, mais il dit. Comme quoi? Avec quelle promptitude? Il fait une décation, paf, le paquet s'est saisi d'office. Ou bien il y a quelqu'un qui a porté plainte? Ma paquet est plainte. Une revendication à un parti politique. Au sein d'un parti politique, le paquet s'est saisi. Mais on dit dans la structure, il y a aussi des principes. Non, mais le principe, non, mais attendez. Non, mais attendez. Le paquet n'est pas parti prénant à la crise. Au sein d'un parti politique, il y a une crise. Le paquet s'est saisi d'office. Mais l'OMP aussi est à la recherche des infractions. Mais c'est là où il fallait dégager les infractions. C'est-à-dire que le paquet s'est saisi, il a mis en bas les intérêts du parti. C'est le parti qui doit les traduire en justice. Si le paquet s'est saisi, il a apporté plainte. Le procureur s'est saisi, il a un dossier. Il n'y a pas d'avancé. 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 Je suppose que ça doit être le paquet. Il n'y a pas d'avancé. Le problème est, il n'y a pas d'avancé. Lui, il a fait un mandat. Donc, lui-même, il a déjà fait un mandat. Il veut nous dire que lorsque vous êtes fait un mandat, vous n'avez plus le droit d'exerce. Le 24 janvier 2024, c'est qu'il ne peut plus traduire quelqu'un en justice. Il ne peut plus poser des actes. Qu'on retienne ça, alors. C'est ça le principe. Lui, ça croit. Non, mais eux aussi, ça croit dans le principe de la déministration. De l'heure qu'il n'y a pas les remplaçants, c'est lui qui est là reste. C'est un principe de la déministration. La survivance des hommes. Au moins, il n'y a pas les remplaçants, c'est lui qui a fait partie de Kaboul. C'est-à-dire que le parti lui reconnaît le pouvoir de faire partie de tous les délinquants qui gèrent mal le parti. Et puis la question, il ne faut pas se poser, quel est le sous-bassement légal, le sous-bassement statutaire, pardon, et le sous-bassement réglementaire ? Il y a désignation et nomination à Kaboul. Il y a Kaboul. Mandat spécial. Mandat spécial, il n'y a pas besoin de nommer un secrétaire général. Pour qu'il y ait un avide. Non, l'intérimaire garde sa fonction de départ. Alors, comment un secrétaire général peut-il nommer un secrétaire général ? Bon, moi, déjà, il n'y a pas. Et c'est le coup, pas. Il y a un homme qui s'amène au droit que tu m'y en a, oui. Et c'est le coup, pas. Et c'est bon, non, 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 mais un secrétaire général a nommé un secrétaire général les remplaçants et la personne a nommé par un acte irréfléchi et irrégulier. Ajac, au bombé, le torse, Ajac, au calme, ça qu'il est. Non, monsieur, vous êtes dans la forfaiture. C'est des ordres là. Et là, qu'est-ce que c'est ? Ce qui famille, c'est qu'il va lâcher Kaboul, il va partir. Parce qu'il n'est soutenu par aucun acte. Aucun. Il n'a pas été nommé régulièrement. Lui, d'ailleurs, appelle ça une bêtise. Il va bêtise en ailleurs. Non, mais lui-même aussi. Il est dans la bêtise. Il présente un mandataire. Il dépense au même qui. L'élo. Il est dans cette émission. Il va présenter à la base. Il a été nommé à nous. Il a été nommé à nous. Mais il a créé à la frustration. Certains combattants, surtout à la force du progrès, dans le Parlement debout, ont eu le droit de brouette. Il a misé à nous. 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 Nous sommes des marges pires. Nous sommes des marges pires. Vous êtes des marges pires. Parce que nous avons des marges pires. Nous avons fait valoriser notre parti politique. Pourquoi quand il s'agit de bêtises, vous soutenez ? Sur des grandes questions, on ne vous implique pas. Nous avons des marges pires. Ce qui me fait mal, les jeunes n'arrivent même pas à comprendre. Vous êtes des sociétaires du parti. Vous êtes des sociétaires, vous êtes majoritaires. Or, en politique, c'est la majorité qui décide sur l'orientation. Vous voyez ? Quand il y a le pouvoir, ils appellent le cousin, les neveux, les épouses, les épousaires. Vous, vous êtes là, vous êtes dehors ? Parce que vous l'inguit. Comment vous avez-vous dit ? Vous avez-vous dit que vous avez-vous mandaté et que vous avez-vous dit ? Vous avez-vous dit que vous avez-vous dit que vous avez-vous dit que vous avez-vous dit quelques jours. Vous avez-vous dit que vous avez-vous dit que vous avez-vous dit que vous avez-vous dit que vous avez-vous dit ? Le rémaniement du gouvernement, c'est... Au jour, le bar, ça fait deux ans, papa. Tout le monde a fait. Ça fait deux ans, le bar, le gouvernement, le gouvernement. Ça fait presque deux ans. Il n'y a pas fait deux ans. Le bar, il y en a déjà, ça fait presque deux ans, papa. Depuis, le bar, il y a un salaire, il y a un salaire. Parce que là, je crois, six mois après, l'installation investitue, il y a un salaire. Il y a un salaire. Aujourd'hui, j'ai dit qu'on a dit que c'est un ministre de la France, un ministre de la France, un ministre de la France, un ministre de la France. Ah, ça c'est méchant. Merci pour le compliment. Puis on dirait que j'ai dit que j'ai dit que mon ami Jean-Pierre Kéé Mbalobi, qui ne connaît pas la valeur de la banque, qui ne connaît pas. Quelqu'un qui est la valeur de la banque ? Ils se sont acharnés. Ce sont des marques. Non, non, ce sont des mercenaires. Ils se sont acharnés contre le mandatel pour créer de l'espace. C'est comme ça qu'ils se sont battus. C'est-à-dire que pendant tout ces temps, ils ont critiqué le bateau pour le faire. Mais ils ont rejoint ce qu'ils ont fait. Ils ont violé même la loi en la matière. La loi, la réglementation en la matière. Puis il n'y a pas à être mandatel. Bien qu'il a un mandatel, mais il peut être mandatel parce qu'il a travaillé dans ces domaines-là. Et heureusement, il a travaillé dans ces structures. Mais les autres, pour la plupart, Bazar, ils n'ont pas fait preuve de ça. Serge Kabongo déjà était au CESAC depuis 2018. C'est ça qu'ils ont un statut particulier. Oui, c'est une institution d'appui à la démocratie. C'est ça qu'ils ont un statut particulier. On peut nommer un politicien, tout ça. C'est un statut particulier. Mais on aurait appris que Batiak est déjà passé, alors qu'il y a un statut particulier à la bureau. Non, on va voter. On va voter. Ça, c'est normal. Non, mais on a fait ce qu'il y a normal. On a fait ce qu'il y a normal. On a fait ce qu'il y a normal. On a fait ce qu'il y a normal, la représentation syndicale, l'INPP, la CNSS. Alors que la loi, et même le décret fixant les modalités pratiques, il y a désignation. Il y a un membre, le conseil de la déministration, le comité de gestion. Il y a un clé. Mais il y a un membre, 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 il y a un membre. Donc, Jean-Marie, le culasse ne méritait pas. Non. Non. Le culasse, c'est ma samba. Qu'on méritait dans le sens. Il y a un compétence. Il y a un membre qui est violé. Non, mais à violer, à violer, intentionnellement d'ailleurs. À violer. Hein? Dans ce monde, il y a un membre qui est calme. Et puis, on va vous poser une question. Le culasse, qui le connaît en matière de gestion? Il a travaillé en Europe, il nous semble. Alors, mais il peut travailler en Europe, peut-être, il peut travailler en Europe comme vigile. À cause de la garde du corps, à cause de la bataille, à cause de la boucle de la fruits, à cause de la sache en la bureau, peut-être. Mais il faut bien le rappeler qu'il a travaillé en Europe, il a fait quoi? Parce que tous ceux qui sont en Europe, ils ont établi celles très ceux À la fois. Éoui. Mon texte il est bien. C'est bon. Ils aillent la s'éloigne. Ils aillent le humour bien bleu. En tant que ma question, il n'y a pas besoin deợ. Il a eu l' empire. Il y a eu G喔. Il a eu lupa sagratrice duathlon. Il a eu l'idée de vivre eux. J'ai pensé que une TV partie on considère qu'on le sait ? dans lesquelles on a fait le décès on ne revient pas on est surpris on a fait l'autorité morale on ne revient pas on ne revient pas si les 12 personnes ont partagé par famille ils ont des droits de 3 donc ils ont 12 ? En fait, ceux qui sont dans le côté, sont douze. Il y a une famille qui est en train de faire un travail. Donc, un quart. Il y a trois. La famille est en train de faire trois. Il y a une famille qui est en train de faire des choses. Il y a des choses qui sont en train de faire des choses. Parce qu'il y a une famille qui est en train de faire des choses. Il y a une famille qui est en train de faire des choses. Donc, là, il y a plus de chances. Bon. Sincèrement, moi, je dis aux jeunes, il faut changer les rapports de force. Tu as ça, il y a 50, notre technique. Mais, moi, je suis une compétence. Tu as une compétence. Je suis une compétence. Mais, je n'ai pas une compétence. Non, mais, je suis une compétence déjà assonnée à la drogue. Mais, je ne sais pas si je suis une compétence à la commission. Parce que lui-même était dans la commission. Les vannées anglais à suivre, les pétrole, etc. Moi, je ne sais pas si je suis une compétence. Ce qui est à nos maras d'un élégant, par rapport à moi, c'est quoi ? On m'a dit qu'il y a un CNSS, un INPP, parce que le CNSS a 500 millions de dollars disponibles. Mais il y a un boulot qui va être traité. Il y a un boulot qui va être traité pour que nous servons à préparer l'élection à la partie politique. Mais vous attendez, vous attendez. Pour vous, les syndicalistes, les gens sont en contact, ils ont besoin d'informations à temps réel. A tout, mais si un dollar n'y a pas, ils ont dénoncé. Mais vous attendez, vous attendez. Allez, pour le jour, le temps vers la fin de cette émission. Comment est-ce que vous êtes professeur de l'enquête 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 ? Non, lui il est président du conseil de l'enquête de l'enquête de l'enquête de l'enquête de l'enquête de l'enquête. Je ne vois pas un professeur devenir PCA. Puis, c'est qu'il a nommé l'administrateur transacadémie. Est-ce que vous imaginez au niveau de moi, mon papa a un ado comme ça me brûle ? Transacadémie. Vous savez comment transacadémie va fonctionner ? Il y a un commun qui va fonctionner qui va continuer à supporter les charges d'exploitation. Les étudiants, d'après Obazoloba, ils font 20 dollars lent. Vous remarquez, c'est dans les grands centres que les biens sont les droits aussi. Dans d'autres coins, c'est les Tamboratens. Et puis, je ne vois pas un étudiant qui est à Équateur, il y a un étudiant précisément, qui ne va pas être transacadémie. Pour mille, mille, il y a un université, il y a un étudiant, 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 ce qui veut dire que bateau ba ebimba nara ba roumouna route important sa bisouanate po touro yo toune po kende gozo batou msou sozo po mana yamne ete mana yamne pas so bat mafanda yamne ete me elou gobefei se ke asale foya goye bate soko zui frikans ya bateau ba etidien ba etidien ou ba kendara universite tout etidien na tongo a kendara vers l'institution ça dit que entre 6h30 et 8h etidien roda na barbara 8h au plus tard il faut aller na universite po kou rebandi de 8h ti 17h etidien a la supposable goza na universite o sa e la buste ti e komisipo na universite apwe bisi fei fanda eze lati 18h po jasso bat eba no zon savongi va no zon savongi va no zon savongi ce qui veut dire qu'il n'y aura que 2v frikans le jour etidien o a rocote an abus bisi fei fanda se kouti bat eba no zon pese a ge bat tondi c'est 100 personnes ce qui veut dire que na tongo 100 personnes par abus ou 2 frikans ça fait 200 na retou 200 ça fait 400 personnes par bus par jour et les 400 personnes bah on fouta 20 dollars 20 dollars par an ce que je veux dire 20 dollars ça fait 60 000 francs 40 000 40 000 francs 20 dollars c'est 40 000 francs ce que je disais moi par 360 et ça fait le roi mouta on fouta 100 francs par transport par jour comment arriveront-ils à prendre en charge toutes les dépenses liées na fonctionnement parce que chaque fois il faut qu'il va t'y a la carburant il faut que le personnel soit payé il faut pas préparer déjà amortissement avec équipement ça dit que transacadien est vous allez dépendre essentiellement à la finance publique et vous avez pris en charge totalement par l'état alors dites-moi un monsieur comme ça dans vos jours c'est rien c'est aussi l'ici c'est aussi l'ici et là vous avez la capacité d'anticipation c'est ce qui veut dire il y a le meilleur ministre des finances les histoires à RDC oui mais par qui qui a fait de lui le meilleur ministre des finances parce qu'il ne fait que recevoir ce que les autres ont fait ceux qui ont fait des réformes ce sont ceux-là qui doivent être applaudis ils allaient le voir papa m'a travaillé à travailler à sali 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 après moi moi je me suis chargé et je suis liquidateur je suis chargé à gérer la famille c'est grâce à moi que mon papa avait laissé un terrain et moi j'ai bâti une maison en oubliant que papa avait tout payé même le plan toi tu n'es venu qu'à constater c'est comme ça lui il a fait quoi quelles sont des réformes que lui a pu engager le rocum c'est le meilleur ministre de la finance c'est un piètre il a fait sortir l'argent plus d'une fois pour le même dossier le seul ministre quand il a été dans la TV dans la radio il a dit oui il y a des gens qui ont abusé de ma confiance il a dit il a dit deux fois parce que le service il a dit et puis ces gens-là qui l'ont tendu en erreur n'ont jamais été sanctionné le seul ministre le seul on va s'arranger secrétaire général à titre postule ça c'est liya si papa il a sonné un homme intelligent ma boute comment peut-on arriver à nommer un cadavre à titre postule c'est-à-dire que pour la banque moi je suis un homme intelligent et je suis un homme intelligent peut-être il y avait une distraction non mais lui il est toujours dans ça au moins il y avait un taxi et tout ça vous êtes dans un taxi non l'Ukouta l'Ukouta n'est-ce pas il y a un taxi c'est faux dans le sort et il y avait un taxi tout ça il y avait mettre un taxi dans le un taxi moi je l'ai vu plus d'une fois c'est faux un taxi et Il faut toujours la question de l'Est à bras l'écran. Il y a plusieurs dimensions qui apparemment échappent à l'esprit, à la congolais, au et au balingi Congo. Nous devons arriver à nous imposer et à donner une bonne orientation par rapport à cette problématique-là. Ça demande l'unité nationale, certes, mais il faut que cette unité soit sur base des valeurs, pas sur base yamoutou. Parce qu'en physique, le tanga a deux forces, centripètes et centrifuges. Il y a deux forces qui vous éloignent du centre. Ça, c'est Félix et Kédi. Alors, il faut tout ça là, vraiment effort, tout s'imposer, tout changer la donne, tout pèse à d'autres orientations. Voilà. C'est un vrai plaisir de le recevoir. Lui, c'est papa Alain. Donc, président Alain Bologjoa-Ibola. Je ne cesse de le dire. Tapez sur Google, c'est non. Alain Bologjoa-Ibola. Procurez-vous de cet ouvrage. Et puis, ça va vous aider et vous comprendrez mieux l'écologie, vous comprendrez mieux l'environnement, vous comprendrez mieux l'économie. Voilà. La République démocratique du Congo a besoin d'une élite sérieuse. Je vous remercie d'une élite sérieuse. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti, c'est parti. C'est parti.